A l'extrémité est du Québec se dresse une mer de montagne exceptionnelle. Depuis 1937, ce haut lieu d'activité de plein air vise la protection du milieu naturel et des espèces qui y vivent, dont le caribou des bois, dernier représentant de cette espèce au sud du fleuve Saint-Laurent. Découvrez avec nous le Parc national de la Gaspésie. Les eaux froides et bien oxygénées du massif gaspésien comptent peu d'espèces de poissons, mais elles favorisent particulièrement la présence des salmonidés. Le saumon atlantique remonte la rivière Saint-Anne pour venir s'y reproduire après un séjour en eau salée. Son parcours en rivière se termine à la Chute-Sainte-Anne, à proximité du gîte du Mont-Albert, qui représente un obstacle naturel infranchissable. La création du parc en 1937 visait d'ailleurs la pérennité de la population et le maintien de la pêche sportive au saumon dans la rivière Saint-Anne. Présentement, on est en bordure de la rivière Saint-Anne, qui est une rivière importante en Gaspésie, une rivière à saumon, qui a contribué au développement d'ailleurs de Saint-Anne-des-Monts et du parc de la Gaspésie. En fait, en Gaspésie, le peuplement s'est fait d'abord sur la côte, mais ce qui a permis aux voyageurs et aux explorateurs d'entrer à l'intérieur des terres, c'est les rivières. Les rivières, c'était de véritables routes pour accéder à l'intérieur de la péninsule gaspésienne. Les Amérindiens, comme les Européens, qui ont découvert et qui ont utilisé le territoire, s'en sont servis pour accéder à l'intérieur de la péninsule et accéder aussi aux montagnes. La rivière Saint-Anne a été certainement un élément qui a contribué à permettre de découvrir ces montagnes et d'approfondir les connaissances sur le territoire. Pendant longtemps, cette rivière-là a été aussi exploitée pour sa ressource, le saumon. Pendant 100 ans, la rivière Saint-Anne a été louée à des riches familles américaines qui venaient ici durant l'été pratiquer la pêche sportive au saumon. Bien sûr, un peu avant, il y a eu certainement une pêche de subsistance par les Amérindiens et aussi par les Européens qui ont habité la côte et qui profitaient des ressources marines, mais aussi du saumon. Et la pêche au saumon, c'est un élément important dans le parc de la Gaspésie. À chaque année, des centaines de pêcheurs viennent taquiner le saumon. Il y a tout un service d'organisé autour de ça. Il y a des guides. Il s'est bâti aussi plein de petits relais, des chalets qui se sont instaurés le long de la rivière. Et chaque fosse, qui sont les parties profondes de la rivière, porte des noms pour plus facilement se localiser. Et de son embouchure jusqu'à la chute Sainte-Anne, qui est comme l'obstacle infranchissable pour le saumon, il y a 42 kilomètres de rivière que le saumon, à chaque année, doit franchir pour venir se reproduire et établir ces populations-là dans la rivière. Et d'année en année, les saumons pondent leurs oeufs. Et à leur tour, les petits saumons vont un jour retourner en mer, prendre tout leur poids et revenir trois ans, un an, deux ans, trois ans après, dans leur rivière natale. Et ça, c'est un autre fait particulier. Les saumons reviennent, remontent les rivières. Et ici, on est chanceux. La rivière Sainte-Anne, tout le long de son parcours, jusqu'à sa source, est dans une zone protégée, protégée de l'industrie, protégée aussi éventuellement de barrages qui n'entravent pas la remontée des saumons le long de son parcours. Parce que les rivières à saumons, au Québec, on pourrait les compter presque sur les doigts de la main, parce qu'il y en a très peu, il y en a de moins en moins. Et c'est une richesse. C'est des gens qui parcourent le monde, parfois pour pratiquer cette activité-là, qui est quand même une activité sportive, mais c'est presque un art, la pêche aux saumons. Il faut aussi connaître en technique le choix des mouches. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'improviser pêcheur de saumons du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment... Ici, on essaie aussi de garder un peu la tradition de cette pêche-là, en utilisant les guides, les canaux, faire revivre, en fait, aux pêcheurs d'aujourd'hui, ce qu'il y a 100 ans, les pêcheurs sportifs de l'époque vivaient. Donc, d'être dans un cadre en chanteur, sur le bord d'une rivière. L'objectif, oui, c'est de taquiner un saumon, mais parfois, le saumon n'est pas toujours au bout de la ligne. Donc, il y a des heures et des heures qui passent comme ça, sur le bord de la rivière, à contempler cette rivière, à essayer de la connaître et d'approfondir aussi cette technique de pêche et de choix de mouches et tout ça. La rivière Saint-Anne, bien, c'est une rivière d'eau tumultueuse, claire, qui prend sa source dans les montagnes gaspésiennes. Donc, c'est une rivière d'eau froide et les salmonidés adorent ça. Ça se fait dans les règles de l'art, puis il y a des quotas, des limites qui sont suivies. Il y a un inventaire qui se fait sur la rivière, tout ça, chaque année, pour faire en sorte que le potentiel saumon reste toujours bon. La rivière Saint-Anne La rivière Saint-Anne Combien de saumons adultes reviennent dans leur rivière? En tenant compte de la mortalité naturelle et de la prédation, autant en rivière qu'en mer, seulement 4 saumons adultes issus des 8000 œufs initiaux reviendront dans leur rivière après un séjour dans l'océan, soit 0,05 %. La rivière Saint-Anne est une des belles rivières au Québec où la pureté de l'eau est à son meilleur. Les rivières de la Gaspésie sont chanceuses d'avoir un parc national à la tête des bassins versants. Donc nous, on protège l'eau gaspésien. La plupart des grandes rivières gaspésiennes prennent naissance à l'intérieur des montagnes du parc national de la Gaspésie. La rivière Saint-Anne n'en fait pas exception par son positionnement, ses paysages. Quand on est sur la rivière pour aller pêcher, ce qu'on a comme décor, c'est la muraille des Chic-Chocs, la muraille infranchissable que les Micmacs appelaient. Et quand on est près des limites du parc ou dans les limites du parc en train de pêcher, on a la présence très marquée des montagnes. Ça évoque de beaux moments en rivière et ça date depuis longtemps. Il y a eu l'époque, avant la création du parc, dans le fond, la naissance un peu de l'exploration du territoire, à l'exception des Amérindiens bien sûr, remonte à l'époque de 1844-1845 avec Sir William Logan, un géologue qui est venu faire des premières visites, faire connaître le territoire. Et ça en a suivi plusieurs scientifiques. Et la découverte, bien sûr, du territoire se faisait par la rivière Sainte-Anne, qui était l'autoroute pour accéder aux montagnes. Et la pêche au saumon est rapidement devenue une activité prisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada sont accaparés des droits fin 1800, début 1900, jusqu'en 1977, jusqu'à la création de la loi sur les parcs, où est-ce que le déclubage s'est effectué, s'est finalisé à ce moment-là. Et la reprise du territoire par les Québécois, pour les Québécois, s'est faite à ce moment-là. Mais l'histoire, juste avant, la dernière famille, la famille Wartime, qui a marqué grandement le développement du territoire, de la rivière Sainte-Anne, en coin de Sainte-Anne-des-Monts, plusieurs personnes encore vivantes aujourd'hui sont capables de témoigner de leur présence des Wartime, qui étaient des gens riches de New York, Long Island. M. Maurice Wartime n'a pas été très longtemps présent. Lui, il est décédé quand même assez jeune. Mais Mme Wartime, elle est restée longtemps jusqu'à la fin de la remise du territoire, comme gestionnaire un peu, si on veut, de la rivière, où elle faisait travailler beaucoup de gens de Sainte-Anne-des-Monts. Ils ont développé, par les clubs privés, les premiers accès routiers. Il y avait, juste avant les Wartime, il y avait M. Pierce, qui avait fait construire un chemin le long de la rivière Sainte-Anne. Et les gens, avec des traductions anglaises, francophones, disaient que c'était le chemin à Pierce, le chemin à Piasse, parce que M. Pierce payait l'équivalent d'une pièce par jour pour travailler sur... Donc, le chemin à Pierce, le chemin à Piasse est resté un peu dans l'historique. Et les Wartime ont développé le secteur du Petit-Sceau, à l'intérieur du parc, qui est un superbe secteur, quatre petits chalets en bois rond, qui ont été restaurés au fil des ans pour les garder encore actifs aujourd'hui, mais qui ont été... c'est un peu leur camp avancé. Il y avait un camp plus en aval sur la rivière, à l'extérieur du parc, mais à l'intérieur du parc, c'était leur camp avancé. Et c'était la porte d'entrée de plusieurs expéditions de pêche. Et on a encore plein de gens qui viennent pêcher ici, qui sont des personnalités publiques, connues, célèbres, qui viennent pour la réputation de l'expérience, puis du succès de pêche sur la rivière Sainte-Anne. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout cet environnement-là unique de rivière à saumon à l'intérieur d'un parc national est un produit d'appel très fort, une facette un peu moins connue. Maintenant, c'est nos partenaires de destination Chic-Choc qui en sont les gestionnaires sur la rivière Sainte-Anne et qui s'assurent de poursuivre un peu la tradition de la culture de pêche au saumon sur la rivière Sainte-Anne à l'intérieur du parc et à l'extérieur du parc aussi pour faire la liaison avec la communauté. C'est un super bijou à l'intérieur du parc qui a beaucoup d'histoires, qui nous rattache un peu au passé. Au Québec, l'histoire n'est pas très grande et là, ça nous rattache presque dans les débuts un peu de l'histoire, le développement de la communauté ici, en Gaspésie. Depuis la création du parc, le saumon atlantique occupe une place importante. Avec les années, l'activité de pêche s'est grandement démocratisée. Taquiner le roi des rivières et livrer une bataille à ces poissons des plus combatifs est maintenant possible pour vous. C'est à vous de vivre votre histoire de pêche dont ce décor est blouissante. Sous-titrage ST' 501